Bonjour et bienvenue sur Insectes Puissance, la chaîne spécialisée dans les combats d'insectes et la puissance. Aujourd'hui un combat à part, une nouvelle fois, puisque ce sera un threesome, un combat entre trois personnages diaboliques. Alors nous voyons ici l'araignée à droite, le scorpion à gauche et qui d'autre ? Il y a un nouvel adversaire qui vient de tomber, c'est le mille pattes légendaire qui s'attaque tout de suite au scorpion et l'araignée, c'est lui 1v2 pour l'instant. Aïe aïe aïe, la caméra peine à suivre, c'est tellement puissant ce qui se passe, regarde ! Ça tente bien sûr de s'élever dans les parois, le scolopendre des reins commence à onduler le long des parois pour peut-être faire un saut piqué. Le scorpion est au milieu de la coin. Et l'araignée, elle regarde le poisson derrière, elle crée... Oh et non, en fait, elle le prépare et une attaque plongeante ! Oui, et là, cette fois-ci, c'est la lutte en sol. Il y a le scorpion qui vient défendre, enfin pardon, le centipette qui vient défendre l'araignée, qui était sur le point de se faire planter. Oui, il y a peut-être une alliance pour vaincre d'abord le scorpion qui a pris le scolopendre entre ses pattes, mais il arrive à se défaire. Oui, il peut se défaire, le scorpion, mais lui, il ne peut pas monter sur la cage, donc c'est lui qui est le moins à l'abri. Et attention, qui l'emporte encore à ces jours ? L'araignée stratégique qui s'écarte bien sûr et qui profite de la faiblesse de ses deux adversaires. Le scolopendre et le scorpion sont au couteau, là, c'est prise au corps. C'est très violent, il est prêt à l'emmener en enfer, mais la queue du scorpion a peut-être touché. Qui est en train d'immobiliser l'autre ? L'araignée attend patiemment son tour, elle va sans doute tenter une attaque sautée à tout moment dès qu'elle sentira la faiblesse d'un ou des deux adversaires. Oui, elle attend la fin du premier combat, elle veut prendre le gagnant. Et maintenant, il n'était pas à l'abri. Le scolopendre est venu la chercher dans son aquarium légendaire. C'est très violent ce qui se passe, on voit à terre qu'il y a une des pattes de l'araignée qui est touchée, le scorpion ne sait plus qui il est, et l'araignée qui va essayer de passer par derrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui va s'en sortir ? C'est un match extrêmement équilibré, les trois protagonistes ont des compétences spéciales particulières qui leur permettent de survivre pour l'instant. On voit derrière des axorotos, des combattants de secondes. Des hippocampes qui ont été modifiés génétiquement, qui s'apprêtent à entrer dans l'arène. Le scorpion qui ne peut pas grimper sur les parois est seul au sol. Est-ce qu'ils acceptent le match nul ? On se demande ce qui va se passer. Non, ça continue, ça continue, les arbitres ne sont pas là pour intervenir. Le scolopendre reprend son souffle, il reprend son souffle comme Marc Rakil dans la classe. C'est parti, voilà la dernière ligne droite, ils sont tous les trois les uns sur les autres, ça va aller très vite. L'araignée qui est toujours un petit peu en retrait, qui attend que l'essoufflement, qui attend la faille, bien entendu, qui veut son 1v1 finale. Le scolopendre et le scorpion sont pas loin l'un de l'autre. Ah le doigt, est-ce que le doigt va intervenir dans le combat ? C'est possible ? Oui, et non, c'est parti. Et le scolopendre qui attaque, courageux. Oui, mais il s'est fait prendre en tenaille, il s'est fait prendre en tenaille. Regarde, la colonne vertébrale est touchée par la queue du scorpion. Là, c'est la fin de la colonne vertébrale, c'est bien sûr le massage thaïlandais. Et oui, c'est sa technique la plus mortelle, mais regarde comment il se débarque. Oh là là, c'était pour mieux attaquer l'araignée, c'est incroyable. Une patte est tombée, il y a une patte qui est partie, elle est au sol. Incroyable. C'est la patte de l'araignée qui s'est fait déchiqueter. C'est incroyable le coup du scolopendre qui a laissé penser qu'il s'est fait battre par le scorpion pour mieux attaquer l'araignée. Exactement, c'était fourbe de sa part, mais on le sait. Les scolopendres sont fourbes et avec une patte en moins, l'araignée est désormais affaiblie, c'est sans doute le maillon faible de cet aquarium. Oui, et surtout il y a une sorte d'alliance entre le scorpion et l'araignée qui s'est formée contre le scolopendre qui est sans doute le candidat le plus dangereux. C'est la mêlée générale, le scolopendre est sans doute fatigué après ses nombreuses pirouettes, l'araignée elle-même affaiblie le scorpion. Oh, il le regarde, il le porte comme une baguette de pain. Le scorpion qui lui a économisé son souffle, économisé sa puissance, peut-être va-t-il se faire un deux contre un sans problème. Ça ne nous étonnerait pas de la part d'un redoutable guerrier qu'est le scorpion thaïlandais. Eh oui, ce scorpion est l'un des plus forts du monde et son poison est capable, je crois, d'assassiner un chef d'état. L'araignée qui ne fait pas le figure dans son combat, qui ne bouge pas et qui a une patte en moins, sans doute, est-elle hors-jeu ? Le scolopendre est dans les prises du scorpion et lui-même peut-être hors-jeu ? Il y a encore un balayage qui est tenté par le scolopendre des reins, c'est incroyable. Je pense vraiment que c'est le scorpion qui a mis KO ses adversaires, il les a épuisés, il les a traînés, il les a vidés de toutes leurs forces. Oui, c'est sûrement le plus fort dans ce combat, mais l'araignée n'a pas dit son dernier mot, elle a perdu une patte 7, mais elle est capable à tout moment d'intervenir. Tu sous-entends que l'araignée peut-elle faire repousser sa patte en m'attendant ? C'est possible. Mais je n'aime pas cette attitude de lâche de l'araignée qui laisse au scolopendre tout le loisir de montrer toute l'étendue de son courage par sa mort. Et oui, c'est une mort véritable. La mort du scolopendre, terminus. Le scolopendre, victoire du scorpion qui met un point et l'araignée n'a rien mis, donc oui, c'est victoire finale du scorpion. Oui, belle victoire du scorpion qui a démembré un adversaire et mis KO le deuxième. Moi, je mettrais le deuxième le scolopendre même s'il est mort. Oui, il est bouge, mais finalement, c'est le mouvement de la mort. Exactement. J'espère que vous avez apprécié ce Battle Royale et que vous êtes, comme nous, stupéfaits par la victoire impressionnante du scorpion. A très bientôt sur Insecte Puissance. C'était Insecte Puissance.